De Timothée chapitre 2, le titre du message aujourd'hui c'est « Soldats de Jésus-Christ ». Soldats de Jésus-Christ. Et je voulais vraiment faire un serment complet sur cette notion d'être soldats de Jésus-Christ. Et ça complète bien le bon message qu'Arthur avait donné la semaine dernière sur Forte-Resse-Baptiste. Il avait parlé des soldats, il avait parlé de l'entraînement. Mais je vais développer un peu plus ça aujourd'hui, aller plus sur ce sujet de soldats, parce qu'Arthur avait développé plusieurs sujets. Donc on va vraiment se focaliser sur cette notion, et on va voir plusieurs points à ce sujet. Et dans De Timothée chapitre 2, au verset 3, il est dit « Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Donc on a dans ce verset cette notion de « Soldats de Jésus-Christ ». Et même il est dit « Bon soldat de Jésus-Christ ». Et pour introduire ce sujet, donc Arthur en avait déjà parlé, mais il faut bien comprendre qu'on est dans une guerre spirituelle. On est dans un combat. Ce n'est pas une guerre physique, on ne lutte pas contre la chair et contre le sang, mais on est dans une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle qui a lieu. Et donc dans ce combat, et comme dans tout combat, il n'y a pas de neutralité. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, moi je ne combat pas ». Non, il n'y a pas de neutralité possible. Dans un combat, c'est soit vous agissez avec l'armée, soit vous agissez contre l'armée avec laquelle vous êtes enrôlés, engagés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le combat spirituel, soit vous agissez avec Dieu, soit vous agissez contre Dieu. Parce que celui qui ne combat pas pour Dieu, il agit contre le royaume de Dieu. Jésus nous dit que celui qui n'assemble pas avec lui, il disperse de tous côtés. Donc si par exemple, vous n'allez pas évangéliser, vous dispersez. Si vous ne prenez pas part au combat avec Dieu, vous agissez contre Dieu. Et c'est vraiment ce qu'enseigne la Bible. Après, bien sûr, je ne parle pas du salut. Une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, vous avez cette assurance d'aller au paradis. Il n'y a rien qui puisse changer ça. Même si vous ne prenez pas part au combat, vous irez au paradis. Là, je parle de la vie chrétienne. La vie chrétienne qui commence le jour de notre salut et qui est un combat. Donc quelqu'un qui ne s'engage pas dans le combat et qui est sauvé, il va quand même aller au paradis. Par contre, il va rater des récompenses, il va être désagréable à Dieu, il ne va pas faire la volonté de Dieu pour un chrétien. Il faut vraiment que vous réalisez que le jour, à partir du moment où vous êtes sauvé, à partir de ce jour-là, vous êtes enrôlé dans une armée. Vous êtes engagé dans l'armée de Christ. Et si vous n'allez pas au combat, vous agissez contre Christ. Il n'y a pas de neutralité possible dans un combat. Soit vous suivez Christ, soit vous suivez le cours de ce monde et vous suivez le diable. Amen. Et le premier point qu'on va faire aujourd'hui, c'est cette notion d'enrôler. Donc le fait d'être engagé. Quand on est sauvé, comme je l'ai dit, on est engagé dans le combat. Donc c'est un engagement et qui est pour la vie. Et donc vous êtes d'office enrôlé dans l'armée de Christ. On voit dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 4. Et vous pouvez garder quelque chose dans 2 Timothée chapitre 2. On va revenir plusieurs fois dedans. On lit au verset 4. Il est dit « Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire, et notez ce qu'il est dit, à celui qu'il a choisi pour être un soldat. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes sauvé, vous êtes choisi pour être soldat. Et là, je ne parle pas du fait que Dieu choisit qui va au paradis, qui va en enfer, comme enseigne le Calvinisme. C'est un mensonge. Dieu n'a pas choisi qui va au paradis, qui va en enfer. Dieu a choisi comment on va au paradis. Et on a chacun un libre-arbitre pour décider de croire ou de ne pas croire. Donc là, qu'est-ce que Dieu nous dit ? Il nous dit qu'à celui qu'il a choisi. Donc quand vous êtes sauvé, vous êtes dans l'élu, vous êtes un élu, et vous êtes choisi pour être un soldat. Alors, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, on est enrôlé dans l'armée de Christ. Et donc vous avez une mission, c'est de combattre pour Dieu. Et dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, et vous pouvez aller dans Josué chapitre 5, Ancien Testament, dans Josué chapitre 5, je vais lire Ephésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elle. » Donc, on a été créé en Christ Jésus quand on est sauvé, on est enfant de Dieu. On a été créé à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elle. Ça veut dire qu'une fois qu'on est sauvé, Dieu a des œuvres pour nous. Et donc, quand vous êtes sauvé, Dieu vous a choisi pour être son soldat, pour combattre pour Christ, pour aller vous mettre à l'action. Et dans Josué chapitre 5, il faut bien comprendre que qui est le chef, qui est le chef de l'armée, c'est Dieu. Dieu est le chef des armées, Dieu c'est lui qui dirige l'armée spirituelle des chrétiens. On voit dans Josué chapitre 5, au verset 13 à 14, il est dit, « Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout face à lui, son épée nue en sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ? » Et il répondit, « Non, mais en tout cas, mais en tant que capitaine de l'armée du Seigneur que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur son visage contre terre et l'adora et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Et le capitaine de l'armée du Seigneur dit à Josué, « Ô ta chaussure de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. On voit dans cette histoire, Josué qui va rencontrer cet homme, il a une épée nue à la main, et il va lui dire, je trouve ça assez comique cette situation, il lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ? » Donc il s'attend à une réponse, « Oui, je suis pour vous, je suis pour vos adversaires. » Et qu'est-ce que répond cette personne ? Il dit, « Non, non, mais en tant que capitaine de l'armée du Seigneur que je suis venu maintenant. » Et en fait, c'est très certainement une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ, parce qu'on voit qu'il dit après, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Josué réalise que ce n'est pas un simple homme. « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » « Et le capitaine de l'armée du Seigneur dit à Josué, ôte ta chaussure de ton pied, etc. » Donc c'est certainement une apparition de Jésus-Christ. Et notez qu'il est dit, c'est le capitaine de l'armée du Seigneur. Donc qui est le chef de l'armée ? C'est Jésus-Christ. Qui est le capitaine de l'armée du Seigneur ? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est celui qui est le chef des armées. Dans Psaume 46, verset 7, il est dit, « Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge, c'est là. » Donc Dieu est le chef des armées. Donc c'est quand on s'engage, quand on est enrôlé, on est enrôlé par Dieu lui-même, et c'est lui qu'on sert. Donc Jésus-Christ est le chef. Et donc en tant que chrétien, on a les troupes du Seigneur. Quand on va évangéliser, quand on vit notre vie chrétienne, on est les troupes de Dieu. On est l'armée de terre. Et donc il faut que vous réalisez que vous êtes du côté du vainqueur. Donc Jésus-Christ a déjà vaincu, il va toujours vaincre. Amen. Donc ça, ça ne peut jamais changer. Quand vous êtes dans l'armée de Dieu, vous êtes du côté du vainqueur. Et je notais un exemple d'une armée militaire, parce que je vais beaucoup faire des comparaisons entre le spirituel et les armées physiques qu'on retrouve aujourd'hui, pour souligner le message. Mais pour un militaire, j'ai noté l'enrôlement et l'action d'inscrire sur un registre un homme qui rentre au service militaire. Donc quelqu'un qui rentre dans le service militaire, ce qu'on appelle l'enrôlement. Il est dit, c'est aussi l'action de devenir soldat, auquel cas on parle d'engagement, quoique ce dernier suppose davantage de spontanéité. Donc pour être plus exact, militairement parlant, en fait on est engagé. On est engagé dans l'armée de Christ, donc c'est un engagement à vie. Et j'ai noté cette phrase intéressante sur Internet, j'ai trouvé au sujet de la Suisse. Apparemment, ça a résumé la doctrine militaire suisse pendant la guerre froide. Mais il était dit de la Suisse, la Suisse n'a pas d'armée, la Suisse est une armée. Ça fait vraiment penser à nous, chrétiens. Les chrétiens, ils n'ont pas d'armée, mais les chrétiens sont une armée. Donc nous, on est l'armée de Christ, on n'a pas d'armée, mais les chrétiens sont une armée. Amen. Donc homme, femme, enfant, on est soldat de Jésus-Christ. On est engagé. Et qu'est-ce que ça sous-entend le fait d'être engagé ? Qu'est-ce que ça sous-entend le fait, vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 5, si vous voulez. Parce qu'on est engagé, on est choisi comme soldat. Ça sous-entend que si vous n'allez pas au combat, si vous décidez de quitter, vous désertez. Donc il n'y a pas de neutralité, comme je l'ai dit. Si vous n'allez pas au combat, vous désertez. Si vous essayez de quitter le combat, ce n'est pas quelque chose de correct. Et j'ai noté quelques passages qui parlent justement de la désertion, donc le fait de déserter dans l'armée, notamment en France. En France, il est dit que la désertion consiste pour un militaire à abandonner son poste sans autorisation préalable de l'autorité militaire. Elle constitue une infraction pénale sanctionnée par 3 à 10 ans d'emprisonnement. Donc quelqu'un qui est engagé dans une armée et qui décide de déserter, il est passible de 3 à 10 ans d'emprisonnement. Donc c'est des peines sévères. Ce n'est pas quelque chose qui est pris à la rigolade, le fait de déserter quand on est dans une armée. Et sur Wikipédia, il est dit que dans une unité militaire, la désertion est l'acte de quitter l'unité. La désertion est considérée très souvent comme un crime grave, particulièrement en temps de guerre. Mais les peines varient très largement. Et ici, ils disent de la peine de mort à la dégradation. Donc ça peut même aller jusqu'à la peine de mort, le fait de déserter dans l'armée, le fait de quitter son poste. Et donc, encore une fois, on n'est pas dans un combat physique, on n'est pas engagé dans une armée physique. Donc c'est différent. Mais spirituellement, comment on peut appliquer ça ? Si vous quittez le combat, si vous refusez d'aller combattre, vous allez agir contre Dieu. Et on ne veut pas être considéré comme un déserteur aux yeux de Dieu. On ne veut pas être considéré comme quelqu'un qui ne va pas combattre pour lui. Je vous ai dit d'aller dans Matthieu chapitre 5, on va lire le verset 13. Donc Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il est dès lors bon à rien, mais à être jeté et à être piétiné par les hommes. Donc nous, chrétiens, on est comparé au sel, on est le sel de la terre, parce qu'on donne la saveur, parce qu'on préserve, etc. Je ne vais pas développer ça. Mais si on refuse de servir Dieu, si on quitte le service de Dieu, on n'est plus bon à rien, on est inutile. On est comme ce sel qui est bon à rien et qui est prêt à être jeté et à être piétiné par les hommes. Donc Dieu est patient, Dieu est lent à la colère, il est miséricordieux. Quand on lit la Bible, on voit vraiment le caractère de Dieu. Mais si vous refusez de combattre, si vous n'allez pas au combat, si vous vous quittez de servir Dieu, Dieu va vous corriger, parce que vous êtes inutile, comme ce sel qui est bon à rien et être prêt à être jeté et piétiné par les hommes. Donc on ne se moque pas de Dieu. Et si vous êtes encore là, Dieu soit loué, vous pouvez toujours vous mettre en règle avec Dieu. Donc si vous écoutez ce message, vous dites, je ne suis pas dans le combat, je ne suis pas en règle avec Dieu, mettez-vous en règle avec Dieu aujourd'hui. Dieu va vous bénir, Dieu va vous récompenser. On va aller dans Hébreu chapitre 10. Dans ce premier point, je parle vraiment du fait que quand on est sauvé, on est engagé, on est dans un combat, il n'y a pas de neutralité possible. Dieu est le chef des armées, Dieu a un plan pour nous. La désertion, ce n'est pas une option. Et on va lire dans Hébreu chapitre 10, versets 26 à 29. Je ne vais pas expliquer ces versets, je l'ai déjà expliqué dans un autre serment, mais je vais faire une application, dédiée car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde par deux ou trois témoins. D'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié comme une chose profane et a agi avec malignité envers l'Esprit de grâce. Et on voit au verset 30 qu'il est une notion du peuple, du peuple de Dieu. Donc quand il est dit si nous péchons volontairement, ça parle à des chrétiens. Donc si un chrétien vit dans le péché, si un chrétien méprise, etc., il est dit d'une punition combien plus douloureuse. Donc ça parle du châtiment des chrétiens, ça parle du fait d'être châtié, ça parle d'un chrétien qui vit dans le péché, qui pêche volontairement, et donc une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Donc si vous refusez de servir Dieu, si vous vivez dans le monde, si vous ne prenez pas part au combat, attention, vous allez être corrigés. Dieu va vous ramener sur le droit chemin parce que Dieu veut que vous alliez au combat. Et on voit vraiment dans ce passage que ce n'est pas quelque chose qui est pris à la rigolade. Il est dit, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu ? Imaginez-vous, piétiner le Fils de Dieu. Donc c'est vraiment un manque de respect, c'est une trahison, c'est quelque chose de malfaisant à faire. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve cette notion de piétiner dans Matthieu chapitre 5. On l'a lu tout à l'heure le verset 13, il est dit, être piétiné par les hommes. Donc quand vous êtes inutile, vous êtes comme le seul sel qui est jeté, et prêt à être piétiné par les hommes. Et ici on voit cette notion de piétiner le Fils de Dieu. Donc on a deux fois cette notion de piétiner. Et vraiment c'est une insulte, c'est une trahison, c'est un réel manque de considération. Quelqu'un qui justement vit dans le monde, vit dans le péché, c'est comme s'il piétinait le Fils de Dieu, comme s'il n'avait pas de considération pour ce que Christ avait fait pour lui, et il ne prend pas part au combat. Et là où je veux en venir, c'est que si vous agissez envers Jésus comme ça, alors vous êtes comme le sel dans Matthieu chapitre 5, prêt à être jeté et à être piétiné par les hommes. Donc attention, Dieu est celui que l'on doit craindre, il est bon et miséricordieux, Dieu est patient, mais déserter son poste, ce n'est pas sans conséquences. Ne pas aller au combat, ce n'est pas sans conséquences. Parce que vous allez être châtiés, vous allez mener une vie misérable. En fait, si vous ne prenez pas part au combat pour Dieu, votre vie va être misérable, parce que vous allez vivre dans le monde, vous allez vivre dans le péché, et la voie d'être transgresseur est difficile. Vraiment, gardez à l'esprit que servir dans l'armée de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est bénéfique pour nous, ça nous apporte la joie. Dieu est le meilleur chef qui existe. Vous ne pouvez pas avoir meilleur chef que Dieu lui-même, vous ne pouvez pas avoir meilleur supérieur que Dieu lui-même. Et c'est le cas quand vous êtes dans l'armée de Christ, c'est Christ votre supérieur, c'est le roi des rois, et vous êtes déjà vainqueur, vous avez déjà vaincu en Jésus-Christ. Dieu va prendre soin de vous, il va vous protéger, il va vous bénir, et il va vous entourer de bonté compatissante. Amen. Donc, servir dans l'armée de Dieu, ça vous apporte la joie. Vous pouvez aller dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, je vais lire Psaume 144, verset 15. Il est dit, « Heureux est ce peuple qui est dans ce cas. » Oui, heureux est ce peuple dont le Dieu est le Seigneur. Si Dieu est votre Seigneur, la Bible dit « Heureux ». Vous êtes heureux. Pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui apporte le bonheur et la joie. Et donc, l'engagement dans l'armée de Dieu, on a vu que voilà, à partir du jour où on est sauvé, on est engagé dans un combat. Et qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre le fait qu'on doit être prêt à mourir pour Christ. On est prêt à mourir au combat. Un soldat, quand il s'engage, il sait qu'il peut mourir. Il peut mourir dans le combat. Donc, c'est pareil, on peut mourir pour Christ. C'est comme un militaire qui s'engage dans l'armée. Et dans Apocalypse, chapitre 2, verset 9 à 10, il est dit, « Je connais tes oeuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez dix jours de tribulation. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. » Et on va revoir cette notion de couronne de vie dans le dernier point aujourd'hui. Mais la Bible nous dit ici, « Sois fidèle jusqu'à la mort. » « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Donc, ça veut dire qu'on doit être fidèle jusqu'à la mort pour Christ. Ça veut dire que quand on est dans le combat, on n'a pas à d'égard pour sa vie. On sait qu'on s'est à une plus grande cause. Et donc, ça veut dire que l'engagement est à vie, jusqu'à la fin. Et donc, pour une application pratique de ce point, l'engagement pour Christ est jour après jour. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, quand on combat pour Christ, quand on sert Dieu. Et ce n'est pas seulement en fait d'aller évangéliser, ce n'est pas seulement dans le fait d'aller à l'église, ce n'est pas seulement ces choses-là, mais c'est dans tout ce qu'on fait en fait. Notre travail quotidien, en famille, avec les frères et sœurs, tout ce qu'on fait pour Christ, on doit combattre pour Christ. Dans Colossiens chapitre 3 au verset 23, il est dit, « Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Quoi que ce soit que vous fassiez, vous faites tout pour Dieu, vous faites tout pour Christ. Aller au travail pour un homme, c'est combattre pour Christ. Pourquoi ? Parce qu'il doit marcher par l'esprit, il doit vivre comme un chrétien, il y aura des difficultés, des souffrances. Une femme qui reste à la maison, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de son mari, elle est dans le combat pour Christ. Donc, on combat pour Dieu, c'est-à-dire qu'on doit se comporter comme des chrétiens dans tout ce qu'on fait. Chaque aspect de notre vie, marcher par l'esprit et représenter Christ. On représente le chef des armées, on représente notre roi dans tout notre travail séculier, dans toutes nos actions. Ça, c'était le premier point. Réalisez que vous êtes enrôlé, engagé dans l'armée. Et vous pouvez retourner dans 2 Timothée chapitre 2. Deuxième point qu'on va faire aujourd'hui, c'est le fait d'endurer. On le voit, il est dit, « Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Donc, quand on est soldat, ça implique quoi ? Ça implique le fait qu'on doit endurer les difficultés, endurer la souffrance, endurer la fatigue, endurer les afflictions, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, c'est supporter avec patience, c'est supporter avec fermeté et constance. Parce que quand on pense à un soldat, si vous pensez à un soldat qui s'engage dans l'armée de terre, il doit bien souvent endurer le froid, la fatigue, l'inconfort, l'absence de nourriture, la solitude. Donc, il a des difficultés. Un soldat, il a des difficultés. Et j'ai noté un passage d'un livre qui est intitulé « Quatre principes pour fonder le moral ». Et je n'ai pas lu ce livre, je ne vous conseille pas de lire ce livre, je ne l'ai pas lu. J'ai trouvé ce passage pertinent par rapport au message. Et donc, je vais vous le lire, qui parle notamment des soldats. Il est dit, « Pour le soldat, faire preuve de détermination, c'est être capable d'endurer, donc notez ce qu'il dit, des conditions de vie extrêmes, côtoyer sans faiblir la mort, supporter les privations, les souffrances physiques et psychologiques, pour finalement surmonter les difficultés et remplir la mission reçue. Mais à mieux y regarder, et c'est intéressant parce qu'il dit, « Ce comportement n'est pas l'apanage des seuls militaires, et la vie quotidienne en fournit d'abondants exemples ». Dans la vie quotidienne, on a ça aussi, surmonter les difficultés, les détresses. « De celui qui a atteint tous ses objectifs en surmontant les obstacles les plus difficiles, on dira qu'il a su garder un moral de vainqueur. Au contraire, de celui qui n'y est pas parvenu, on dira le plus souvent qu'il avait un moral de vaincu. Dans l'action collective, pas de moral non plus chez une équipe qui perd ou qui accepte par avance sa défaite. » Et si je vous lis ce passage, c'est parce qu'on voit vraiment qu'être soldat, c'est le fait d'endurer les conditions de vie extrêmes, côtoyer sans faiblir la mort, supporter les privations, les souffrances physiques. Et on a des souffrances comme ça dans la vie quotidienne, on a des difficultés. Et si un soldat est capable de le faire pour une armée physique, d'autant plus on doit le faire pour Christ. Amen. Donc on doit être capable de supporter et d'endurer les difficultés parce que dans votre vie chrétienne, vous aurez des persécutions. Tous ceux qui vivent pieusement au Christ de Jésus souffriront la persécution. Vous aurez de l'affliction, vous aurez des détresses, du stress, vous aurez des tribulations, et ça on doit les endurer avec patience et longanimité. Et la vie, d'une manière générale, est dure, mes amis. La vie, elle est dure. La vie, bien souvent, est injuste. Et quand vous vivez pour Christ, vous allez être persécutés, affligés et souffrir. Et donc comment vous endurez ces choses-là, c'est ça qui est important. Comme un bon soldat, vous devez endurer les difficultés. Vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 2, ou si vous y êtes déjà, peut-être, oui. Et je vais plus développer ça dans un prochain message. Je vais faire un prochain message sur le fait de souffrir pour Christ. Ça demande vraiment un message complet, c'est un sujet très important, le fait de souffrir pour Christ. Donc là, je ne vais pas aller dans les détails. Je ferai ça dans un prochain message, cette notion de souffrance. Mais on voit dans 2 Timothée chapitre 2, donc un peu plus loin que le verset 3, il est dit au verset 8, on va dire des versets 8 à 10, il est dit « Souviens-toi que Jésus-Christ de la semence de David fut ressuscité d'entre les morts, selon mon évangile, en lequel je souffre l'affliction comme un malfaiteur, même jusqu'au lien. Pardon, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Par conséquent, j'endure toute chose à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. » Donc, pourquoi Paul continue ? Pourquoi Paul continue ? Quel est l'un de ses objectifs ? Il est dit « Par conséquent, j'endure toute chose à cause des élus. » Et comme je l'ai dit, les élus, ce n'est pas ceux que Dieu a décidé d'avance qui vont aller au paradis. Non, ce n'est pas ça les élus. Les élus, ce sont des gens qui ont cru en Jésus-Christ, et donc ils sont dans l'élu. Donc quand il est dit « Si j'endure toute chose à cause des élus, c'est les gens qui vont être sauvés. » Parce que Dieu sait bien sûr qui va être sauvé. Dieu n'a pas décidé qui va être sauvé, mais Dieu sait d'avance qui va être sauvé. Et donc là, Paul dit qu'il endure toute chose pour les gens qui vont croire. Et nous-mêmes, on doit endurer toute chose pour les gens qui vont être sauvés. Et on ne sait pas qui va être sauvé. Donc quand on vient vers quelqu'un, on espère que cette personne va sauvé. Dieu sait si cette personne va croire. Dieu ne va pas imposer à cette personne de croire. Dieu ne va pas faire décider que cette personne va croire. C'est la personne qui va décider de croire. Mais Dieu sait qui va être sauvé. Et donc la Bible nous dit « J'endure toute chose à cause des élus. » Pourquoi Paul continue ? Pour sauver les âmes. Pour que des gens soient sauvés. Et comment Paul y arrive ? Comment Paul arrive à continuer ? Comment il peut être fidèle jusqu'à la mort ? Et ça, c'est vraiment une clé de la vie chrétienne. Vraiment, retenez ça. C'est bien une chose à retenir de ce serment, c'est ça. C'est comment être fidèle jusqu'à la mort ? Comment exceller dans la vie chrétienne et continuer sur le long terme ? C'est ce qui est dit au verset 8. « Souviens-toi que Jésus-Christ, de la semence de David, fut ressuscité d'entre les morts, selon mon évangile. » Comment on réussit dans la vie chrétienne ? Comment on endure les difficultés ? On se souvient de Jésus-Christ. Et ça rejoint dans Hébreu chapitre 12 quand il est dit « regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi ». Donc la clé de réussite de la vie chrétienne, c'est de regarder à Jésus. C'est très simple, mais c'est toujours regarder à Jésus, toujours se souvenir de Jésus-Christ. Et donc ça veut dire que vous devez mettre Jésus-Christ en premier. Ça veut dire que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc si vous vous souvenez de Jésus-Christ, si vous regardez à Jésus-Christ, vous allez endurer toutes les difficultés. Amen. « Souviens-toi que Jésus-Christ de la semence de David fut ressuscité d'entre les morts selon mon évangile ». Donc c'est toujours regarder à Jésus. Et je vais développer un peu plus ça dans un prochain message sur la souffrance. Donc ça c'était le deuxième point. Premier point, on a vu qu'on est engagé. Toute personne sauvée est engagée dans un combat. Il n'y a pas de neutralité. Deuxième point, c'est le fait d'endurer. On doit endurer les difficultés, les souffrances, en regardant à Jésus-Christ, en se souvenant de Jésus-Christ. Troisième point, pour un bon soldat, c'est la notion d'être équipé. Donc on est engagé, on doit endurer, mais on doit s'équiper aussi. Et quand on pense à l'armée, pour aller au combat, un militaire, il s'équipe. Il a des armes, il a des vêtements, il a un sac à dos. Il essaie de trouver les vêtements les plus adaptés. Il a de la nourriture, donc il a un équipement. Un soldat ne part pas à la guerre sans équipement. Il se fait un équipement. Donc il doit posséder un matériel de qualité et efficace, justement pour se rendre confortable, pour arriver à combattre et réussir sa mission. Donc il se met dans des conditions optimales. De même, nous, chrétiens, on doit s'équiper pour le combat spirituel. Déjà, première chose, c'est Dieu qui nous équipe pour le combat. Comment Dieu nous équipe ? Il nous donne le Saint-Esprit. Il est dit dans la Bible, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc le jour où vous êtes sauvés, le Saint-Esprit vit en vous. Le Saint-Esprit, il vous guide, il vous fortifie, il vous encourage, il vous console. C'est lui qui vous donne la possibilité de comprendre la Bible. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien comprendre. Avec le Saint-Esprit, on peut comprendre. Il nous ouvre les Écritures, il nous rappelle les versets. Et quand on prête, on ne pourrait même pas prêcher l'Évangile à d'autres personnes, aussi non plus sans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, et là, Dieu nous équipe. Donc Dieu équipe ses combattants. Il nous donne le Saint-Esprit pour traverser les difficultés, pour nous offrir tous ces fruits de l'Esprit qu'on voit dans Galate. Donc grâce au Saint-Esprit, on peut comprendre la Bible. Je vais lire deux passages, c'est Luc 24, 49. Il est dit, « Et voici, j'envoie la promesse de mon Père. » Donc Jésus nous dit ça, sur vous. « Mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez dotés du pouvoir d'en haut. » Donc le Saint-Esprit, c'est le pouvoir d'en haut. Et de Timothée, chapitre 1, verset 7, nous dit aussi, « Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. » Donc Dieu nous équipe pas avec un esprit de crainte, de peur, non. Avec un esprit de pouvoir et d'amour et de bon sens. Donc Dieu nous donne ce pouvoir. Il nous équipe en tant que soldats. Il ne nous laisse pas sans équipement. En plus, non seulement ça, mais Dieu nous protège. Dieu nous guide. Et il ne faut pas oublier qu'on est des ambassadeurs pour Christ. Donc quand un pays envoie un ambassadeur, il estime cette personne, il protège cette personne. C'est la même chose avec Christ. Quand vous êtes ambassadeur de Christ, Dieu a les yeux sur vous, il est là pour vous, il vous protège, il vous estime. Amen. Donc Dieu nous équipe par le Saint-Esprit, par le fait qu'il veille sur nous, mais aussi Dieu nous équipe par sa parole. Quand on va évangéliser, on a la Bible. Quand on a des questions, on a la Bible. Donc Dieu nous donne la parole de Dieu, et c'est elle qui nous permet d'aller au combat. On va le revoir un peu plus loin, c'est l'épée de l'esprit. Vous pouvez aller dans Ephésiens chapitre 6, si vous voulez. Ephésiens chapitre 6. Donc on voit que Dieu nous équipe de diverses manières. Mais nous aussi, on doit s'équiper. Et ce qu'on va voir dans Ephésiens chapitre 6, on doit prendre sur nous l'armure de Dieu. Donc l'équipement du combattant. Et je ne vais pas détailler tout ce passage, c'est pareil, ça devrait faire un message complet. On va voir ça brièvement, mais on va voir quelques notions dans ce passage de Ephésiens chapitre 6, qui nous parle de l'armure de Dieu. On va lire des versets 13 à 17. Verset 13 à 17, il est dit, « C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu. » Donc notez bien qu'il est dit toute l'armure de Dieu. On ne doit pas laisser une seule pièce. Non, on doit prendre sur nous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de tenir tête au mauvais jour, et ayant tout fait pour tenir debout. « Tenez-vous debout donc, ayant vos flancs sains de vérité, et ayant revêtu la cuirasse de droiture, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capables de refouler tous les darts enflammés du malin. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. » Donc dans ce passage, il est vraiment notion du fait qu'on doit s'équiper de toute l'armure de Dieu. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, il est dit ici, afin que vous puissiez être capables de tenir tête au mauvais jour, donc ça vous protège pendant les mauvais jours, les difficultés, les tribulations, et pour tenir debout, tenez-vous debout. Donc ça nous permet de tenir debout, de tenir ferme. Et on doit être équipé de toute cette armure. Tout comme un soldat qui s'équipe et qui va au combat, imaginez-vous un soldat qui va combattre sans armes. S'il va au combat sans armes, sans équipement, sans sac à dos, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va survivre longtemps ? Non, il a besoin de tout, tout l'équipement. Bien sûr, je sais qu'il y a des soldats qui sont là pour soigner les autres, qui ne sont peut-être pas armés, mais ils font partie d'une troupe. Et donc le point que je veux faire, c'est que pour combattre efficacement pour son pays, un soldat, il doit s'équiper. De même, nous, pour combattre efficacement pour Christ, pour être efficace, propice au service à Dieu, on doit prendre toute l'armure de Dieu sur nous. Parce que si votre ennemi sait, et le diable sait, si votre ennemi sait que vous avez une faille, il va attaquer dans cette faille. Et c'est pour ça que l'abîme nous dit qu'on doit revêtir toute l'armure de Dieu, c'est parce que l'ennemi attaque là où on a une faille. Donc non, on doit revêtir toute l'armure de Dieu afin de ne pas laisser de faille dans notre armure. Donc si vous combattez sans l'armure de Dieu, vous ne pourrez pas réussir. Si vous combattez sans l'armure de Dieu, vous ne serez pas efficace. Non, attelez-vous à vraiment revêtir toute cette armure. Ne laissez aucune faille à l'ennemi. Et donc je vais développer un peu ce qui est dit dans l'Ephésiens chapitre 6. On va voir chaque partie de l'armure. Je vais donner quelques notions, mais pas développer complètement chaque partie. Mais on va voir quelques notions. Il est dit, nos flancs sains de vérité. Donc ça c'est la première partie de l'armure. C'est les flancs sains de vérité. Donc c'est la ceinture, elle tient l'armure en place. Elle permet de mettre l'épée. Donc c'est ce qui tient l'armure en place. Et c'est une place très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle représente la vérité. Quand on marche avec Christ, on doit se revêtir de la vérité. Et donc de même, un soldat, il a souvent une ceinture, ou il met une bretelle pour porter son arme. Quand il va au combat, il a quelque chose pour porter son arme. Nous, on doit avoir cette ceinture pour porter notre arme. On se seint de la vérité. Donc ça c'est la première partie de l'armure. Deuxième partie, dans l'Ephésiens chapitre 6, il est dit, ayant revêtu la cuirasse de droiture. Cette cuirasse de droiture, c'est la cuirasse de justice. Et donc quand vous obéissez à Dieu, quand vous gardez ses commandements, quand vous menez une vie intègre et juste, vous vous revêtez de cette cuirasse de justice. Donc c'est très important pour un chrétien de vivre dans la justice, de marcher dans le chemin du juste. De même, un soldat, quand il va au combat, il met un gilet pare-balles. Il met des vêtements aussi propices au combat. Parce qu'imaginez-vous aller au combat sans gilet pare-balles. Vous êtes complètement exposé. Donc de même, nous, on doit mener une vie juste, se revêtir de la justice pour être capable de supporter quand l'ennemi attaque et pour mener une bonne vie. Troisième point, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Donc ça, c'est cette notion d'aller partager l'évangile, d'être prêt à partager l'évangile. De même, un soldat, il doit avoir des bonnes chaussures. Pourquoi ? Pour supporter les conditions extrêmes, courir, marcher. Donc il a besoin d'être chaussé de chaussures efficaces. Nous, on doit se chausser de la préparation de l'évangile de paix. Quatrième point, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Donc ce bouclier de la foi, c'est que vous avez confiance dans les promesses de Dieu. Vous avez confiance que Dieu est là. Il vous guide. Vous avez confiance dans sa parole. Donc vous devez prendre ce bouclier, justement, pour quand le diable attaque, vous vous fait douter, vous puissiez tenir ferme. Et donc vous avez par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Donc c'est une pièce très importante. Donc ça vous permet de vous protéger, de suivre la parole de Dieu, de garder ses commandements. Et les soldats, aujourd'hui, ils n'ont pas de bouclier. Ils n'ont pas de bouclier. À l'époque, ils avaient un bouclier, parce qu'ils se battaient à l'épée. Aujourd'hui, ils se battent avec des armes différentes. Mais ce bouclier, ça peut être comparé aussi à ce gilet de protection, ce gilet pare-balles, qui protège. Donc ça, c'était le quatrième point de l'armure. Cinquième point, prenez le casque du salut. Donc bien sûr, il faut être sauvé. Il faut que vous soyez sauvé, que vous ayez l'évangile correct, que vous ayez cru en l'évangile. Mais c'est aussi garder vos pensées vers Christ. Vous devez garder vos pensées vers Christ. Imaginez un soldat qui va au combat sans casque. Il est complètement exposé. Donc on doit prendre ce casque du salut pour protéger notre esprit, protéger nos pensées. Sixième point, et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Donc la parole, c'est notre épée, c'est notre âme offensive. De même qu'un soldat, quand il est armé, il va pouvoir se défendre et combattre. Donc à travers tout cet équipement, et quand on voit l'équipement militaire, on peut voir à quel point chaque pièce de l'armure est indispensable et importante. Et donc on doit s'équiper de ça pour combattre efficacement sur la durée. Et vous pouvez aller dans Matthieu, chapitre 11. Là vraiment, c'était le troisième point, s'équiper. On a vu que Dieu nous équipe. Et on doit aussi nous prendre cette armure de Dieu. Donc veillez à ça pour être efficace, pour être un bon soldat de Jésus-Christ. Comme un militaire doit s'équiper pour aller au combat. Et pour conclure ce point, on lit dans Matthieu, chapitre 11, versets 29 à 30. Il est dit, donc Jésus nous parle, il nous dit, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et modeste de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes, car mon joug est facile et ma charge est légère. » Donc ici, dans ce passage, on a cette notion de joug, comme un soldat qui va porter un sac à dos. Donc nous, on doit prendre le joug de Jésus. Le joug de Jésus, il a une charge légère. Donc imaginez-vous un soldat qui va au combat sans sac à dos, sans provision, sans matériel. Ce n'est pas possible. Maintenant, imaginez-vous aussi un soldat qui va avec un sac trop lourd. Qui met un sac trop lourd, ça va lui peser, ça va être difficile. Il va vraiment se rendre les choses difficiles. Non, il doit prendre l'essentiel, il doit prendre ce dont il a besoin. De même, si vous portez le joug de Jésus, sa charge est légère. C'est le meilleur sac qu'on puisse avoir. C'est le meilleur sac qu'on puisse avoir pour aller au combat, jour après jour. Et si vous ne portez pas ce sac, vous allez avoir un sac lourd, parce que ce sera le sac du diable. Le sac du péché, le sac qui va peser lourd, le joug du péché. Le joug du péché, le joug du diable. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas vous dire « Ah, moi, je ne veux aucun sac. Je ne veux pas le joug de Jésus, je veux vivre ma propre vie. » Non, vous allez avoir le joug du diable sur le dos. Le joug du diable, il est lourd, il est pesant, il est difficile, et ça pèse très lourd. Donc vous ne pouvez pas vous dire « Moi, je ne veux aucun sac. Je ne veux aucun joug. » Non, c'est le joug de Jésus ou le joug du diable. De même, un soldat, quand il va au combat, il doit se munir du meilleur sac à dos possible, avoir le meilleur équipement possible. Nous, notre meilleur équipement possible, c'est le joug de Jésus-Christ. Sa charge est légère et son joug est facile. Donc vraiment, c'est des choses à prendre en considération, prendre le joug de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était le troisième point. Le troisième point, c'est le fait de s'équiper. Donc Dieu nous équipe et on doit s'équiper pour aller au combat. Le quatrième point, c'est la notion d'entraînement. Vous pouvez retourner dans 2 Timothée, chapitre 2. Donc un beau soldat, il comprend qu'il est engagé. Le deuxième point, il comprend, je vais vous lire les points, qu'il doit endurer les difficultés. Le troisième point, il doit s'équiper. Le quatrième point, il doit s'entraîner. Et Arthur en a déjà parlé dans son message. Je ne vais pas trop développer ce point, ça pourrait faire aussi un message complet. La notion de s'entraîner, comment s'entraîner. On va voir quelques notions. Parce que pour aller au combat, on doit être entraîné et on doit s'entraîner. Un militaire, il est entraîné et il continue de s'entraîner. Les soldats s'entraînent dur. Si vous regardez leur programme, ils s'entraînent dur. Ils ont des entraînements sportifs, des entraînements tactiques, des entraînements à l'obéissance, des entraînements à utiliser l'équipement. Et par cet entraînement, qu'est-ce qu'ils visent ? Ils visent la progression et la complétude du combattant. Parce que quand vous êtes un combattant, vous voulez être complet, vous voulez exceller. Donc l'entraînement permet ça, d'avoir un objectif de progression et de devenir un combattant complet, efficace, plus propice à donner la victoire. Et ça, c'est important. Nous, en tant que chrétiens, c'est ce qu'on doit viser aussi, cette progression. On doit viser aussi cette complétude. Parce que si vous ne vous entraînez pas, vous allez régresser. Dans tous les sports, dans la vie en général, si vous n'allez pas, vous entraînez et essayez de progresser. Si vous ne vous entraînez pas, vous allez régresser. Il n'y a pas de neutralité, encore une fois. C'est soit on progresse, soit on régresse. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à s'entraîner, continuer à persévérer. Parce que c'est la même chose dans la vie chrétienne. Vous devez vous entraîner pour être parfait. Parfait, ça ne veut pas dire s'empêcher. Ça veut dire être complet. Dieu nous dit d'être parfait. Pourquoi on doit être parfait ? Parce qu'on doit être complet dans la vie chrétienne. Et on doit s'entraîner. On doit s'entraîner jour après jour. Parce que si vous n'apprenez pas, vous allez régresser. Vous ne pouvez pas stagner. Dans De Timothée chapitre 2, il est dit au verset 4 à 5, « Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. » Donc on l'avait lu précédemment. « Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. » Et une chose que je veux souligner, et on va y revenir un peu plus loin, c'est qu'il est dit « Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie. » Et donc pour être efficace, pour être propice au service dans l'armée de Dieu, on ne doit pas s'encombrer des affaires de cette vie. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire être préoccupé par les soucis de ce monde, par le fait de vivre dans le monde, par la convoitise, par l'envie, par toutes ces choses qui vont vous freiner dans votre service, toutes ces choses qui vont vous retenir, qui vont soit vous pousser à être moins aîné, soit vous pousser à arrêter de servir Dieu. Donc on ne veut pas que les affaires de cette vie nous empêchent de servir Christ. Il est dit « Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie. » Ça veut dire « Ayez confiance en Dieu, marchez avec lui et continuez à regarder aux choses de Dieu, vous focalisez sur Christ, mettre Dieu en premier. » Parce que si vous voulez plaire à Dieu, vous devez justement vous focaliser sur les choses chrétiennes, sur les choses de Dieu. dans 2 Timothée chapitre 2, un peu plus loin, il est dit au verset 15 « Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. » Donc comment on s'entraîne ? On doit étudier la Bible, lire la Bible chaque jour, année après année, sonder les Écritures. Donc l'entraînement, c'est individuel aussi. Vous devez vous entraîner individuellement en lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu, en laissant Dieu vous parler. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, vous ne laissez pas Dieu vous parler. Il est dit « Divisant droitement la parole de vérité. » Donc c'est avoir une bonne connaissance biblique. On va être capable de répondre aux questionnements des gens, on va être capable de répondre aux questions de notre famille. Donc on va être capable de diviser droitement la parole de vérité. Justement afin de ne pas avoir honte. On ne veut pas être honteux devant Dieu. On veut bien connaître sa parole. Et donc ça demande un entraînement individuel. Individuellement lire la Bible, prier, écouter des enseignements. De même que vous devez vous entraîner individuellement, vous êtes entraîné aussi dans l'Église. Nous on est un groupe, on n'est pas une Église, mais le prédicateur vous entraîne dans le combat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour progresser, vous êtes là pour savoir si vous avez des choses à améliorer. Et donc c'est un entraînement. Ici on s'entraîne. Ça, Arthur en avait parlé, je ne vais pas trop détailler. Mais quand un homme de Dieu prêche, il vous entraîne au combat en prêchant la Bible. Et donc l'entraînement dans la vie chrétienne, ça a l'objectif de se mettre au service des autres. Donc comme un combattant, il apprend à utiliser des armes, nous on doit apprendre aussi à manier l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, justement afin de se montrer approuvé à Dieu. Donc ça c'était De Timothée chapitre 2, verset 15. Maintenant lisons le verset 21. Donc là on est vraiment dans cette notion de s'entraîner, un bon soldat il s'entraîne. De Timothée chapitre 2, verset 21, il est dit, « Si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propre au service de son maître et préparé à toute bonne œuvre. » Donc on a dans ce passage cette notion de se purger soi-même. « Il se purge lui-même. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez vous repentir de vos péchés, vous devez vous purger, arrêter vos péchés, vous mettre en règle avec Dieu. Pourquoi ? Pour être un vase à honneur. Et ça, ça fait partie de l'entraînement. Quand un prédicateur prêche, il doit prêcher dur contre le péché. Pourquoi ? Pour que les gens arrêtent leur péché, justement ils se purgent eux-mêmes, afin que les gens puissent écouter la parole de Dieu et revenir de leur mauvaise voie. Et ça c'est vraiment un entraînement à devenir de plus en plus un vase à honneur. On ne veut pas être un vase à déshonneur, on veut être plus propice au service de Dieu. Comme un soldat, il va s'entraîner à être plus affûté, plus habile. Nous, on doit justement se purger, s'affûter spirituellement, être de meilleurs chrétiens. Et on peut prendre l'exemple d'un vase. Si vous prenez un vase pour mettre des fleurs dedans, si en prenant ce vase, vous avez toutes sortes de champignons, de pourritures, de moisissures, ce n'est pas un vase qui est propice. Ce n'est pas un vase qu'on va vouloir mettre dans son salon. Et de même, si vous êtes un chrétien plein de moisissures, de pourritures, qui est comparable au péché, vous n'êtes pas un vase propice. Vous n'êtes pas un vase à honneur. Donc purgez-vous de vos péchés. Amen. Et justement, pour être remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, quand un prédicateur prêche contre vos péchés, certaines personnes vont me dire « Ah, mais comment il sait que j'ai tel péché ? » Comment il sait que j'ai ce péché ? Est-ce qu'il prêche contre moi ? Est-ce qu'il est au courant que j'ai ce péché ? Qui lui a dit ? » Il y a des gens qui vont se dire ça quand quelqu'un prêche dur contre le péché. Ils vont des fois se mettre en colère contre le prédicateur. Et la réponse, même si ce prédicateur ne prêche pas intentionnellement contre votre prêché et que vous êtes visé, la réponse, elle est « Oui, oui, c'est pour vous. » Oui, c'est pour vous parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille dans votre cœur et vous convainc de pécher. Donc quand un prédicateur prêche dur contre votre prêché, oui, ça vous parle. Oui, c'est pour vous. Même si ce n'était pas intentionnel. Donc laissez-vous changer par le Saint-Esprit et mettez-vous en règle avec Dieu. Donc quand le prédicateur va vous dire « L'alcool, c'est un péché. » « La fornication, c'est un péché. » « L'adultère, c'est un péché. » « La convoitie, c'est un péché. » « La paresse, c'est un péché. » Alors changez. Prenez-le pour vous. Si vous êtes dans tel ou tel péché, changez et purgez-vous vous-même afin que vous soyez un vase à honneur. » C'est pour ça que Dieu nous dit « Si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propre au service de son maître et préparé à toute bonne œuvre. » Donc au lieu d'être en colère contre le prédicateur, mettez-vous en règle avec Dieu. Comme ça, vous serez un meilleur soldat pour le Christ. Ça, c'était le quatrième point. C'est l'entraînement. L'entraînement, c'est le fait de s'entraîner individuellement. C'est le fait d'être entraîné en allant à l'église. Et c'est le fait de se purger soi-même, d'être un vase à honneur plus propice justement à ce que vous soyez remplis de l'esprit pour aller mieux combattre pour Christ. Et dernier point, vous pouvez aller dans Jacques chapitre 1. Donc on a vu plusieurs choses qui font d'une personne un bon soldat de Jésus-Christ. Et le cinquième point, c'est plus comme une conclusion, plus comme une destination de ce qui va se passer pour un bon soldat. C'est que si vous êtes un bon soldat de Jésus-Christ, vous serez élevé dans les cieux. Donc un bon soldat de Jésus-Christ, il va être élevé dans les cieux. Parce que la voie du haut, elle est en bas. Si vous voulez être élevé, vous devez être humble et vous devez vous mettre au service des autres et ainsi vous serez élevé par Dieu. Et c'est comparable à une armée. Si vous allez dans une armée, un combattant, quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui fait des exploits, il va souvent monter en grade. Il va être estimé, il va monter en grade, il va être élevé. Et si vous voulez monter en grade dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Vous devez être un bon soldat, vous devez faire des exploits, vous devez travailler dur. Jésus nous dit, Luc, chapitre 14, verset 11, « Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'humilie sera élevé. » Si vous voulez être élevé, c'est par la voie du bas, c'est par le fait d'être humble et de s'humilier devant Dieu. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 12, il est dit, « Béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Donc, un soldat de Jésus-Christ, il endure les difficultés, les souffrances, et donc, c'est des épreuves, bien sûr. Il est éprouvé. Je ne vous dis pas que c'est facile. Les choses de la vie sont difficiles, et des gens vivent des épreuves plus ou moins difficiles. Je crois que c'est le pasteur Jiménez, il dit, « Soit vous êtes dans une épreuve, soit vous sortez d'une épreuve, soit vous rentrez dans une épreuve. » Il y a tout le temps des épreuves, tout le temps des difficultés. Mais justement, un bon soldat, il traverse tout ça, il endure, et il recevra quoi ? La couronne de vie. Il est dit que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et bien sûr, on sait que Jésus nous dit que celui qui l'aime, il garde ses commandements. Donc, il aimez Christ et gardez ses commandements. Et donc, cette couronne de vie, elle est donnée à ceux qui endurent la persécution, la tribulation, la tentation avec patience. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est que cette récompense que la couronne de vie. Je ne sais pas si vous savez, mais je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais avoir cette couronne. J'aimerais être récompensé. On doit désirer ces bonnes choses. On doit désirer être couronné. Amen. Et ça sera mieux de toute façon que tout ce que vous pouvez imaginer. Peut-être que vous avez un avis sur le sujet, ça sera encore mieux que ça. Parce que les récompenses de Dieu seront bien mieux que tout ce qu'on peut imaginer ou rêver. Parce que les récompenses, comme les couronnes, c'est un gage d'autorité. Ça veut dire que vous allez régner avec Christ. Une couronne, c'est un gage d'autorité. C'est un gage de pouvoir. Et donc, on ne sait pas tout exactement au sujet des récompenses, mais on sait que Dieu parle des couronnes. On sait que Dieu parle d'une meilleure résurrection. On sait qu'il nous dit qu'on pourra régner avec Christ. Mais c'est des choses qu'on doit désirer en tant que chrétien. Et dans 2 Timothée chapitre 2, et vous pouvez garder quelque chose dans Jacques chapitre 1, verset 12, 2 Timothée chapitre 2, je vais parler de quelques notions de couronne, d'être couronné, dans ce cinquième point. Ce sont les récompenses d'un bon soldat de Jésus-Christ. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 2, donc on l'avait lu, il est dit « Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. Donc vous serez couronné si vous vous exercez légitimement, si vous endurez les difficultés. » Et un peu plus loin, Paul nous dit au chapitre 4, verset 7 à 8, il nous dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, désormais m'ai réservé une couronne de droiture laquelle le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. » Donc on voit ici qu'il parle d'une couronne de justice, et il y a cette notion de combat, le fait qu'il a bien combattu, qu'il a gardé la foi, qu'il a achevé sa course. Et toujours dans cette notion de couronné et couronne, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, nous dit « Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses, or ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. » Et dans ces contextes, ces versets qui sont dans des contextes de combat, on a la notion de couronne. Et donc c'est fortement relié, la notion de couronne est fortement reliée au fait de combattre pour Christ, d'être couronné. Si vous voulez être couronné, il faut combattre, il faut prendre part au combat, et il faut endurer. Et donc cette notion de couronne de vie, vous pouvez aller dans Apocalypse, chapitre 2, c'est le dernier passage, vous pouvez aller, Apocalypse, chapitre 2, on avait déjà lu les versets avant, mais pour cette couronne de vie, je parle spécifiquement de cette couronne de vie, bien sûr il y a d'autres récompenses, il y a d'autres couronnes, mais on voit que la couronne de vie et la couronne de justice, la couronne incorruptible, c'est beaucoup relié au combat. Et la couronne de vie, elle est reliée aussi au fait d'endurer. On l'a vu dans Jacques, chapitre 1, verset 12, « Bénis est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Donc là, il y a cette notion d'être éprouvé et d'endurer la tentation. Il est dit après que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, il est dit « Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. » Donc dans ces deux passages, on a la couronne de vie et c'est un contexte d'endurer, donc d'être fidèle jusqu'à la mort, d'endurer les difficultés. Donc je pense vraiment que cette couronne de vie, elle est reliée aux chrétiens qui n'ont pas d'égard pour leur vie. Ce sont des chrétiens qui donnent leur vie à Christ. Bien sûr, ça, ce n'est pas pour être sauvé, c'est partie de la vie chrétienne, mais un chrétien qui est prêt à donner sa vie à Christ, un chrétien qui est fidèle jusqu'à la mort, quelqu'un qui n'a pas d'égard à sa vie, il va recevoir une couronne de vie, quelqu'un qui est fidèle jusqu'à la mort. Donc c'est comme un combattant qui combat avec ferveur sans se soucier de ce qui peut lui arriver. Un soldat qui va à l'armée et il ne se soucie pas de ce qui peut arriver, il donne sa vie. Nous, en tant que chrétiens, on doit être capable de donner notre vie pour Christ. Et c'est pour ça que je pense que cette couronne de vie est la notion de vie parce que c'est des chrétiens qui n'ont pas d'égard pour leur vie. Dans Marc chapitre 8, verset 35, il est dit « Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. » Donc quelqu'un qui perd sa vie à cause de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui renonce à lui-même, qui prend sa croix, qui est disciple de Christ et qui n'estime pas sa vie mais qui estime Christ avant, la Bible dit qu'il va sauver sa vie et je pense que cette couronne de vie est beaucoup reliée à ça. Ce sont des gens qui sont prêts à donner leur vie et ils ne vont peut-être pas mourir pour Christ mais ils vont être fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de leur vie et ils vont combattre. Ces gens-là vont être couronnés, ils vont recevoir la couronne de vie. Et donc pour ça, il faut endurer les difficultés, continuer à servir Dieu, être fidèles. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit désirer, Amen. On doit désirer être couronnés. Donc en conclusion, on a vu qu'un bon soldat il est engagé, il est dans un combat spirituel, il est dans un plan qui est bien plus grand que lui, c'est le plan de Dieu, donc un plan qui nous dépasse. Dieu a un plan pour vous et on est là pour faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Donc un bon soldat, il réalise qu'il est engagé et c'est un engagement à vie, pas de désertion possible. Un bon soldat, il endure les difficultés en regardant à Jésus-Christ, en se souvenant de Jésus-Christ. Troisième point, un bon soldat, il s'équipe, non seulement il est équipé par Dieu, mais il s'équipe lui-même aussi, il prend sur lui l'armure de Dieu, un bon soldat, il s'entraîne, c'est-à-dire qu'il lit la Bible, il écoute des enseignements, il prie, il va à l'église, il se purge de ses péchés afin d'être un vase à honneur, comme un soldat qui s'affûte et qui veut être plus habile. Et pour finir, un bon soldat va être élevé dans les cieux, c'est une certitude. C'est une certitude, je vous le dis aujourd'hui, si vous êtes un bon soldat, vous serez élevé dans les cieux, parce que la Bible nous le dit. Et donc, engagez-vous dans ce combat, c'est Dieu lui-même qui va vous récompenser. Bien sûr, un jour, on jettera toutes nos couronnes au pied de Jésus-Christ, parce qu'à lui, sur la gloire, mais vous serez récompensés selon vos œuvres et vous serez couronnés par le Seigneur si vous êtes un bon soldat. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider à endurer les difficultés, de nous équiper au combat. Je prie pour que chaque personne qui écoute ce message puisse s'entraîner, s'équiper et réaliser que nous sommes dans un combat spirituel, qu'il n'y a pas de neutralité possible, qu'on doit aller de l'avant, regarder à Jésus-Christ, parce que c'est le seul moyen de tenir dans ce combat, c'est se souvenir de Jésus-Christ, regarder à Jésus-Christ, et on sait que tu vas élever ceux qui combattent pour toi, qui seront récompensés. Merci pour ça Seigneur, toutes ces bonnes choses que tu nous donnes. Je prie pour que tu nous aides à nous purger de nos péchés afin d'être un vase à honneur, afin de te glorifier, car Seigneur, toutes les couronnes seront jetées au pied de ton Fils parce que lui appartient la gloire et on veut participer à l'œuvre de Christ ici. Je prie pour que tu bénisses notre groupe et que nous puissions être un groupe qui combat, non seulement une forteresse qui entraîne, mais aussi que nous puissions prendre part au combat, que nous puissions être des soldats pour la gloire de ton Fils. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.